Oui, putain de moi. Ce fut long, mais enfin, nous avons des news, et ce qui nous a été montré est plutôt encourageant, mais soulève aussi quelques questions. Ne perdons pas de temps, commençons par Diamant Etancelant Perle Sentiente. Si vous avez vu mon avis à chaud début mars, vous savez que je n'étais pas très enthousiaste à propos du remake de Diamant Perle. Il y avait fort à faire pour me convaincre, et il faut dire qu'il cas ne se moque pas de nous sur ce coup-là. Clairement, il y a eu un travail sur les textures, la colorimétrie et les effets de lumière. Les modèles sont plus détaillés, les couleurs plus agréables, et le travail sur la lumière rajoute d'un seul coup 30 points de charme au jeu. Ça, j'approuve. Malheureusement, le visuel chimie sans âme est resté, et une fois la caméra un peu trop proche, on voit vite les gros bouts de texture. Ça reste assez dommage, d'autant qu'un autre point plutôt inquiétant est l'inégalité des visuels présentés. Enfin regardez, ces deux images passent l'une après l'autre dans le trailer, c'est quand même fou le gap qu'il y a. D'un côté, un visuel presque élégant, avec un beau coucher de soleil, et de l'autre, ces arbres dégueulasses. Concernant les nouveautés de gameplay, elles sont comme prévues assez légères, mais méritent un peu d'attention. Et notamment deux éléments secondaires des jeux originaux complètement revus. Le premier, c'est les super concours d'Union Police, qui ont l'air de davantage se focaliser sur un aspect dense. On a vu assez peu d'images, donc difficile de dire comment ils se dérouleront. Et personnellement, j'ai un peu peur concernant la profondeur du mini-jeu. Alors oui, les concours, ça n'a jamais été aussi profond que les combats Pokémon, mais j'aimerais bien que cet aspect gagne en profondeur, que ça devienne un vrai petit jeu dans le jeu. Malheureusement, on n'a pas plus d'infos à ce niveau, et j'ai un peu peur que ça perde toute sa substance et sa profondeur en essayant d'avoir l'air plus spectaculaire. Au niveau du souterrain, par contre, je suis beaucoup plus confiant. Alors oui, les bases secrètes ont l'air bien plus limitées que dans l'original ne permettant que d'afficher des statues. Mais je pense que ce grand souterrain reste malgré tout une version supérieure de ce qui a été fait d'un diamant-perle. Dans ma première vidéo sur les remakes 4G, j'aimais la possibilité de transformer les souterrains en terres sauvages. Le souterrain étant lui-même un espace ouvert pouvant être parcouru en multijoueur. Il suffisait de rajouter des zones de capture spéciales et des grottes avec des ambiances distinctes pour faire du souterrain de vraies terres sauvages. Et devinez quoi ? Ils l'ont fait ! Le grand souterrain, c'est son nom, ajoute de nouvelles zones de capture uniques, sobrement appelées cachettes, qui permettront de capturer un certain nombre de Pokémon. C'est honnêtement une super nouvelle ! Au-delà de l'ajout de contenu toujours sympathique, la possibilité de capturer plus de Pokémon va grandement aider à la diversité des équipes, et donc à la rejouabilité du jeu. On peut d'ailleurs voir une capture de Demolos, un Pokémon uniquement disponible dans Platine. Et ce n'est pas le seul à apparaître ça et là. On trouve par exemple plusieurs artworks de Pokémon uniquement disponibles dans Platine sur le site officiel, ce qui est une excellente nouvelle. Au moins, on n'aura pas 5 types feu et 4 types glace dans tout le jeu, c'est déjà ça. Dernière petite nouvelle, le casino de Voila Rock est tout simplement supprimé du jeu. Ce n'est pas vraiment une surprise, le casino ayant disparu pour des raisons juridiques depuis plus de 10 ans. La surprise dans l'histoire, c'est ce qu'il a remplacé, une boutique de vêtements qui va permettre de customiser son dresseur. Encore un petit ajout sympathique, je me permets de le mentionner. Certes, ça n'ajoute pas énormément, mais l'attention reste agréable. Après, est-ce que tout ça vaut bien la peine de dépenser 60€ ? Mouais, ça reste un peu léger pour payer plein pot, même si les ajouts sont vraiment sympas. On verra en novembre, quand je sortirai ma vidéo à vie dessus. Mais à défaut de valeur complètement 60€, le jeu promet déjà bien plus que l'annonce de février. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis totalement enthousiaste, mais je suis content de voir qu'on ne va pas nous servir un remake totalement fainéant. Il a eu droit à un vrai travail. Je crois que j'ai tout dit pour Deps. Passons à présent à Légende Arceus. Tout d'abord, et ça n'a rien à voir avec la qualité du jeu, mais je suis un peu déçu de voir que ma théorie sur l'identité du professeur de Légende Arceus, dans ma vidéo sur le Pokédex, est fausse. Alors oui, les chances pour que Game Freak se soit inspiré d'un vieux livre et qu'est partagé il y a 25 ans pour leur professeur était faible, mais personnellement j'aurais trouvé ça incroyable, et je ne regrette pas d'avoir partagé l'idée, même si c'était pas hyper probable. Pour le reste, on a eu pas mal de détails sur notre aventure. Déjà, on a eu plus d'informations sur notre village de départ, qui s'est révélé être Rusticité, l'ancêtre de Félicité. Dommage à tous ceux qui prédissaient Joliberge, il n'était pas loin. C'est à Rusticité qu'officie le groupe Galaxie, notamment composé de Cormier, l'ancêtre du professeur Sorbier, ainsi que Séléna, qui semble être l'ancêtre d'Élio, même si ce n'est pas confirmé officiellement. Mais bon, déjà, la ressemblance est assez frappante, enfin voilà. Et en plus, leurs noms se font référence, Séléna venant de Sélène, la lune, et Élio, d'Élios, le soleil. D'ailleurs, au niveau des prénoms, ceux des protagonistes ont été révélés, et ils font également référence aux protagonistes de Diamant Perle. Le protagoniste masculin s'appelle Aurel, du grec Aureos, la matinée, un peu comme l'aurore. Quant à la fille, elle s'appelle Lucia, du latin Lucem, la lumière, exactement comme le prénom Lucas. Au niveau du gameplay, on remarque l'apparition de 4 nouveaux pokémons, dont 2 formes régionales. Et si vous voulez mon avis en vitesse, Serbilin, sympa mais sans plus, Paragruel, trop stylé, Guerriègle, très stylé, Caninos, un peu spécial mais marrant. Autre changement de taille, le système de style. Les combats se déroulent à présent avec un ATB de type pause. L'ATB, pour Active Time Battle, c'est le système de combat phare des Final Fantasy, qui fait que la vitesse d'un personnage n'influence plus le moment où il va jouer son tour, mais remplit une jauge d'action plus ou moins vite, permettant à des personnages rapides de jouer plus souvent que ceux lent, vu que leur jauge d'action se remplit beaucoup plus vite. Et de type pause, ça veut dire que quand c'est le tour d'un personnage, la jauge d'ATB de tout le monde se met en pause, comme dans Final Fantasy X, au contraire de Final Fantasy VII, où il fallait vite choisir ses attaques, car l'ennemi continue de jouer même quand tu es occupé à choisir ta capacité. C'est un choix plutôt intéressant, qui marque encore plus l'aspect RPG, mais je ne pense pas que ce système va rester dans les opus principaux. Game Freak profite juste du fait que son jeu n'est pas multijoueur, pour tenter un système un peu différent, et c'est tout à leur honneur. L'autre aspect plus poussé dans LPA, c'est l'aspect survie. Notre dresseur peut se faire attaquer par des Pokémon, il va falloir fabriquer ses Pokéballs soi-même, on aura des gadgets comme des bombes aveuglantes, sans compter que le monde ouvert va poser des défis bien différents d'un jeu Pokémon classique. En fait, je suis plutôt content de ce qui nous a été montré. J'ai juste deux problèmes avec les gens d'Arcus. Déjà, l'aspect technique est toujours vraiment à la ramasse. Autant Depth s'est bien amélioré, autant LPA est toujours vraiment pas beau. On dirait toujours des graphismes d'alpha, et ça commence à devenir inquiétant. On est à 5 mois de la sortie du jeu, et le rendu est toujours pas à la hauteur. L'autre zone d'ombre, c'est au niveau de l'histoire. On n'en sait toujours absolument rien. Game Freak nous a laissés sur notre vin à ce niveau-là, et c'est vraiment dommage. On espère que les prochains trailers nous en donneront plus, parce que là, ça suffit vraiment pas. À part ça, je crois avoir fait le tour. Un bilan assez positif pour ma part, mais dont certaines parties posent vraiment question. On espère que ça ira pour le mieux, je suis relativement excité, même si j'ai toujours peur que ça foire. Vivement les prochains trailers. Vivement Novembre, vivement 2022, vive Pokémon, abonnez-vous, likez et partagez. Et moi, je vous retrouve une prochaine fois pour de nouveaux éditos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501